Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd On continue la lecture et la traduction du livre Qasasul Ambiya du cher Abdurrahman ibn Nasr al-Sahdi rahimahullah Toujours dans l'histoire du sceau et des derniers des prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam Lors du cours dernier, on s'était arrêté aux faits qui ont eu lieu lors de la troisième année de l'Egyr Notamment la bataille de Uhud Donc on avait cité quelques détails concernant la bataille de Uhud Et quelques leçons que l'on en tire Puis al-Sahdi rahimahullah dit Thumma fissanat irrabi'ah Tawaad al-Muslimon wa'al-Mushrikoon fihaab fi badr Fajaa al-Muslimon a'i thalik al-Mu'id Wattakhalaf al-Mushrikoon mu'atadirin An'a ssanat mucidibah Faketabaha Allah gazwa'tan l'il-Muslimin Fankhalabu bin i'matim min Allahi wa fadlin lam yamsas hum sou'un Wattaba'u ridwana Allah Wallahu dhu fadlin azim Puis Lors de la quatrième année de l'Egyr Les musulmans et les polythéistes S'étaient donnés rendez-vous à Badr Ils s'étaient donnés rendez-vous Lors de la bataille de Uhud Abu Soufyan Lors de la bataille de Uhud A donné rendez-vous Aux musulmans l'année suivante A Badr Et lorsque Le mois de Sha'ban De l'année 4 Est arrivé Le prophète sallallahu alayhi wa sallam Est sorti Avec ses compagnons Radiyallahu ta'ala anhum A Badr Il est resté Huit jours Là-bas Et le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Était sorti avec une armée De 1500 hommes Avec lui Sallallahu alayhi wa sallam Ils ont attendu Donc Que Les polythéistes Viennent A ce rendez-vous Qui avait été fixé L'année d'avant Abu Soufyan Est lui sorti Avec 2000 De ces hommes Lorsqu'il est sorti De la Mecque En direction de Médine Il était pris de peur Et une fois arrivé Dans un point d'eau Entre la Mecque Et Médine Il s'est adressé A ses soldats Et à son armée En disant Que cette année Est une année De sécheresse Une année De famine Et qu'il n'est pas bon De combattre Maintenant Et a dit Qu'il Rebroussait Chemin Et son armée L'ont suivi Sans Montrer Une quelconque Opposition Donc le prophète Est resté Huit jours En attendant En vain Que les polythéistes Viennent Or ils ne sont Jamais venus A ce rendez-vous Et Allah Azzawajal A Donc Considéré cela Comme une bataille Gagnée Pour les musulmans Lorsqu'il dit Azzawajal Selon le sens Dans le verset 174 De surat Ali Imran Lorsqu'il dit Azzawajal Selon le sens Ils revinrent donc Avec un bienfait De la part D'Allah Et une grâce Nul mal Ne les toucha Et ils suivirent Ce qui satisfait Allah Allah Est détenteur D'une grâce Immense Azzawajal 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 La cinquième année De l'Egypte L'année Dans laquelle a eu lieu La bataille De la La bataille De la Tranchée Qui est aussi Appelée Azzawajal La bataille De La bataille Les kowalizé Lorsque les gens de l'Hijaz et de Najd se sont mis d'accord avec la tribu de Banu Quraydah, la tribu juive pour combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils ont réuni tout ce qu'ils pouvaient comme armée ils se sont réunis à plus de 10 000 soldats se dirigeant vers Médine, en direction de Médine lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu et a eu connaissance de cela il a creusé une tranchée devant Médine, les musulmans sont sortis en direction de cette tranchée les polythéistes sont venus comme Allah les a décrits dans Souat al-Hizab, le verset 10 dans le sens, quand ils vinrent d'en haut et d'en bas de toutes parts et que les regards étaient troublés et les cœurs remontaient aux gorges ils sont restés et ont assiégé Médine plusieurs jours il y avait entre eux c'est à dire entre les polythéistes et les musulmans cette tranchée quelques échanges bref ont eu lieu entre certains cavaliers entre les cavaliers des musulmans et des polythéistes puis Allah a fait en sorte qu'il y ait certaines causes qui fassent en sorte que les polythéistes rebroussent chemin et qu'ils retournent démunis et n'ayant pas atteint leur but le prophète s'est ensuite occupé de Banu Quraidah qui avait soutenu les polythéistes par leurs paroles et les avait motivés donc les juifs de Banu Quraidah avaient motivé les polythéistes de la Mecque et les autres tribus à se rendre à Médine et à combattre les musulmans ils ont ainsi rompu le pacte qui les liait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam les a assiégés jusqu'à ce qu'ils acceptent c'est à dire les juifs de se soumettre au jugement de Saad ibn Muad et Saad ibn Muad a jugé que leurs hommes soient tués et que leurs enfants soient fait prisonnier et dans cette bataille Allah a révélé un certain nombre de versets de Sourat al-Ahzab des versets 9 à 27 que l'on va lire incha'Allah ou ta'ala afin de prendre connaissance des détails de cette bataille comme nous le cite Allah subhanahu wa ta'ala dans les versets 9 à 27 de Sourat l'Achzab والله subhanahu wa ta'ala dit l'Achzab Sous-titrage MFP. قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حذاد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها وكان الله على كل شيء قديرا الله عزيزا dit selon le sens Ô vous qui avez cru rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous quand des troupes vous sont venues c'est-à-dire à l'ihzab, les coalisés et que nous avons envoyé contre elle un vent et des troupes c'est-à-dire d'anges que vous n'avez pas vus Allah demeure clair voyant sur vous sur ce que vous faites quand ils vous vinrent d'en haut et d'en bas de toutes parts et que les regards étaient troublés et les cœurs remontaient aux gorges les regards et les cœurs de qui ? les compagnons du prophète lorsqu'ils ont vu cette armée de dix mille hommes et les cœurs remontaient aux gorges et vous faisiez sur Allah toutes sortes de suppositions les croyants furent alors éprouvés secoués d'une dure secousse et quand les hypocrites et ceux qui ont la maladie c'est-à-dire du doute au cœur on disait Allah et son messager ne nous ont promis que tromperie de même un groupe d'entre eux dit Jean de Yathrib le nom avant d'eux de Médine ne demeurez pas ici retournez c'est-à-dire chez vous un groupe d'entre eux demanda au prophète la permission de partir en disant nos demeures sont sans protection alors qu'elles ne l'étaient pas ils ne voulaient que s'enfuir et si une percée avait été faite sur eux par les flancs de la ville et qu'ensuite on leur avait demandé la fitna c'est-à-dire ici l'apostasie ils auraient accepté certes et n'auraient guère tardé tandis qu'auparavant ils avaient pris l'engagement vers Allah qu'ils ne tourneraient pas le dos et il sera demandé compte de tout engagement vis-à-vis d'Allah dit c'est-à-dire au Mohamed jamais la fuite ne vous sera utile si c'est la mort ou le meurtre si c'est la mort c'est-à-dire sans combat ou le meurtre dans le combat que vous fuyez dans ce cas vous ne jouirez de la vie que peu de temps dit quel est celui qui peut vous protéger d'Allah s'il vous veut du mal ou s'il veut vous accorder une miséricorde et ils ne trouveront pour eux-mêmes en dehors d'Allah ni protecteur ni secoureur certes Allah connaît ceux d'entre eux certes Allah connaît ceux d'entre vous qui suscitent des obstacles ainsi que ceux qui disent à leurs frères venez à nous tandis qu'ils ne déploient que peu d'ardeur au combat avare à votre égard puis quand leur vint la peur tu les vois te regarder avec des yeux révulsés comme ceux de quelqu'un qui s'est évanoui par peur de la mort une fois la peur passée ils vous la serrent avec des langues affilées alors qu'ils sont chiches de faire le bien ceux-là n'ont jamais cru Allah donc rend vaine leurs actions et cela est facile à Allah ils pensent que les coalisés ne sont pas partis or si les coalisés revenaient ces gens-là souhaiteraient être des nomades parmi les bédouins et se contenteraient de demander de vos nouvelles s'ils étaient parmi vous ils n'auraient combattu que très peu en effet vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier évoque Allah fréquemment et quand les croyants virent les ahzab les coalisés ils dirent voilà ce qu'Allah et son messager nous avaient promis et Allah et son messager disaient la vérité et cela ne fit que croître leur foi et leur soumission il est parmi les croyants des hommes qui ont été sincères dans leur engagement envers Allah certains d'entre eux ont atteint leur fin c'est-à-dire sont morts martyres et d'autres attendent encore et ils n'ont varié aucunement dans leur engagement afin qu'Allah récompense les véridiques pour leur sincérité et châtie s'il veut les hypocrites ou accepte leur repentir car Allah est pardonneur et très miséricordieux et Allah a renvoyé avec leur rage les infidèles sans qu'ils n'aient obtenu aucun bien et Allah a épargné aux croyants le combat en envoyant contre les mécréants un vent violent et des troupes d'anges Allah est fort et tout puissant et il a fait descendre de leur forteresse ceux des gens du livre qui les avaient soutenus c'est-à-dire les coalisés en parlant de Banu de la tribu de Banu Qurayda et il a jeté l'effroi dans leur cœur vous tuiez un groupe d'entre eux et faisiez prisonnier l'autre groupe et il vous a fait hériter leur terre leur demeure leur bien et aussi une terre que vous n'aviez point foulée et Allah est omnipotent concernant cette bataille de la bataille des coalisés pour donner un peu plus de détails c'est une bataille donc qui a eu lieu en l'an 5 de l'égir après la bataille de Uhud il y a eu quelques batailles mais il y a eu un moment où à peu près pendant un an et demi où il n'y a pas eu de conflit entre les musulmans et les polythéistes c'était donc une période de tranquillité que le prophète a utilisé pour propager l'islam et pour sécuriser les alentours de Médine les juifs de Banu Quraïdra lorsqu'ils ont vu que les musulmans avançaient et vivaient une période stable ils ont envoyé 20 de leurs notables à la Mecque pour convaincre les polythéistes d'attaquer Médine et de mettre un terme aux musulmans ils ont convaincu les polythéistes de Quraïs puis sont allés dans la région de Nejd notamment chez les tribus de Ratafan pour les convaincre également de combattre les musulmans à Médine ils se sont tous mis d'accord pour se diriger en une seule et même fois en direction de Médine les polythéistes de la Mecque étaient 4000 Ratafan la tribu de Ratafan et d'autres tribus aux alentours ont constitué une armée de 6000 hommes les 10 000 se sont dirigés vers Médine le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a appris qu'une grande armée s'était préparée et était en route vers Médine pour le combattre sallallahu alayhi wa sallam il a demandé conseil à ses compagnons sur la stratégie à adopter face à cette armée Médine sallallahu alayhi wa sallam de creuser une tranchée dans l'endroit qui est le plus étroit c'est-à-dire de s'avancer de sortir de Médine jusqu'à arriver à l'endroit le plus étroit entre les deux montagnes ils ont ils ont alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jugé l'idée de Salman al-Farisi comme étant une idée judicieuse que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en pratique mille des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont participé à l'établissement de cette tranchée le prophète sallallahu alayhi wa sallam et avait alloué 10 hommes pour creuser à peu près 40 coudées une distance de 40 coudées de tranchée et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a participé lui-même alayhi wa sallam au creusage de cette tranchée et c'était un moment extrêmement difficile pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons car c'était un moment où il y avait un grand froid et où les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam se plaignaient de faim et ils montraient au prophète alayhi wa sallam les pierres qu'ils attachaient à leur ventre pour calmer leur faim et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur montrait les deux pierres qu'il attachait à son ventre sallallahu alayhi wa sallam pour montrer qu'ils avaient qu'il avait plus faim que sallallahu alayhi wa sallam j'habi radiyallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a vu et c'est également durant l'établissement de cette tranchée que de nombreux miracles sont apparus au prophète sallallahu alayhi wa sallam notamment lorsque j'habi radiyallahu alayhi wa sallam a vu l'état dans lequel était le prophète sallallahu alayhi wa sallam préparer du pain et a invité le prophète sallallahu alayhi wa sallam à manger secrètement lui et certains de ses compagnons car il n'avait pas la possibilité de nourrir ces mille hommes le prophète alayhi wa sallam a alors appelé l'ensemble des gens qui ont participé au creusage de cette tranchée et ils ont tous mangé et à la fin la viande la marmite était aussi pleine qu'au moment où elle était venue et la pâte qui servait à préparer le pain était toujours intacte et ceci était un des miracles accordés au prophète alayhi wa sallam de même que les autres miracles lorsque les compagnons radiyallahu alayhi wa sallam étaient bloqués par d'énormes pierres qu'ils ne pouvaient casser et ainsi ils ne pouvaient pas avancer dans l'établissement de cette tranchée et le prophète alayhi wa sallam venait et frappait ces pierres qui devenaient poussières par la suite donc les polythéistes de la Mecque lorsqu'ils sont arrivés ainsi que la tribu de Ratafan lorsqu'ils sont arrivés à Médine ils ont été surpris par cette tranchée Abou Soufiane qui était à la tête de l'armée des polythéistes a dit que c'est une chose que les arabes ne connaissent pas cette tranchée et de l'autre côté de la tranchée il y avait les musulmans les polythéistes ont à plusieurs reprises essayé de chercher l'endroit le plus étroit de la tranchée pour soit le remplir et se frayer un chemin ou soit mettre par dessus quelque chose qui pourrait servir de de tremplin ou de pont et à chaque fois ils recevaient les flèches des musulmans et les musulmans les empêchaient empêchaient les polythéistes d'entamer une quelconque manœuvre pour pouvoir traverser cette tranchée et ceci était une épreuve également pour les musulmans qui devaient sans cesse repousser les attaques des polythéistes et les tentatives des polythéistes à vouloir traverser cette tranchée au point que cela a au point où les musulmans ont même dû prier des prières en retard et le hadith authentique où le professeur a dit qu'Allah remplisse leur tombe de feu ils nous ont occupés au point de ne pas accomplir la prière médiane la prière de Al-Asr et certains savants ont dit que le professeur a fait la prière de Al-Asr après le coucher du soleil et d'autres juste avant le coucher du soleil pourquoi car il devait sans cesse faire face aux tentatives des polythéistes et pour ne pas qu'il traverse cette tranchée il y a eu quelques échanges comme le dit à Chirou Sa'ad entre des cavaliers qui ont réussi à sauter cette tranchée et des échanges et des combats brefs ont eu lieu entre les musulmans et les polythéistes entre autres Ali qui a combattu et tué l'un des polythéistes qui avait réussi avec son cheval à sauter cette tranchée et dans ces brefs échanges 10 parmi les polythéistes ont été tués et 6 parmi les musulmans ceci a duré presque un mois les polythéistes ont assiégé Médine pendant près de un mois la bataille de Del Khandaq a commencé le 5 au début de Shawwal de la de la cinquième année et c'est terminé au début de du mois de Durkidah puis Allah a fait en sorte qu'il y ait des causes donc un chef au saïdi dire Allah a fait en sorte qu'il y ait des causes qui ont fait en sorte que les polythéistes retroussent chemin parmi ces causes Naïm ibn Masoud al-Ashija'i qui faisait partie de Ratafan donc de ces de ces tribus de Najd qui avait qui faisait partie des des coalisés qui ont combattu le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant oh envoyé d'Allah je me suis converti à l'islam mais mon peuple ne connaisse pas ma conversion y a-t-il quelque chose que je puisse faire le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit tu es un seul homme tu ne peux rien faire contre eux une telle armée mais si tu as la possibilité de ruser alors ruse car la guerre c'est la ruse et Naïm Ibn Mas'ud al-ash-ja'i radiyallahu an est partie chez la tribu de Banu Quraidra et leur a dit vous vous habitez ici les polythéistes de la Mecque ainsi que Ratafan et les gens de Najd habitent loin d'ici entre guillemets ils n'ont rien à perdre s'ils arrivent à voir le dessus sur les musulmans alors ils saisiront l'occasion par contre s'ils voient qu'ils n'ont rien à gagner alors ils rebrousseront chemin et retourneront chez eux et vous qui habitez à côté de Médine vous serez vous subirez les conséquences de cela ils vous abandonneront et le prophète s'attaquera à vous et il n'y aura plus personne pour vous défendre donc Naïm Ibn Masoud leur a suggéré en disant ne combattez pas les musulmans que après avoir reçu des garanties des polythéistes de Quraish et de Ratafan s'ils ne vous donnent pas des garanties s'ils ne vous donnent pas des biens en guise de garantie en guise de gage ne combattez pas avec eux puis il est parti voir les polythéistes de la Mecque et leur a dit que Banu Quraidah sont en train de regretter le pacte qu'ils ont rompu pourquoi est-ce qu'ils ont rompu le pacte car le professeur a creusé la tranchée dans quelle direction de dans quelle direction de Médine au nord donc tous les musulmans étaient au nord et le professeur a placé les femmes et les enfants au sud dans des endroits protégés Banu Nathir l'un des notables de Banu Nathir est parti voir Banu Quraidah cette tribu juive qui elle était au sud de Médine et leur a suggéré de rompre le pacte qu'il est lié avec le prophète et de s'allier avec les polythéistes et c'est ce qu'ils ont fait ils ont donc permis qu'une brèche s'ouvre dans le sud le prophète s'est empressé d'envoyer des centaines de ses compagnons au sud pour faire rempart aux polythéistes et le prophète était extrêmement énervé contre Banu Quraidah donc Naim Ibn Mas'ud est donc parti voir les polythéistes et leur a dit que Banu Quraidah commence à regretter le fait qu'ils aient rompu le pacte avec le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam et ils vont vous demander des gages et des garanties pour les donner au prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour s'allier à lui et pour en groupe pour donner des biens au prophète sallallahu alayhi wa sallam afin qu'il leur pardonne le fait qu'il l'ait qu'il l'ait trahi s'il vous demande des gages ne leur donnez pas Abou Soufyan a envoyé des hommes chez Banu Quraidah en leur disant que l'on doit attaquer demain ils ont refusé ils ont dit nous voulons des garanties lorsqu'ils ont dit cela ils ont dit Naïm nous a dit la vérité il nous a dit la vérité à savoir qu'ils vont nous demander des gages ils ont dit non nous ne vous donnerons aucune garantie et aucun gage et Banu Quraidah ont dit Naïm nous a dit vrai on leur demande des gages et des garanties ils ne veulent pas nous les donner donc dès qu'ils auront l'occasion de partir et de retourner chez eux ils n'hésiteront pas à le faire et à ce moment là les coalisés ont commencé à à se diviser et à être en désaccord ceci est l'une des causes par lesquelles Allah Azza wa Jal a fait revenir les polythéistes et l'autre cause est qu'Allah Azza wa Jal leur a envoyé un vent violent un vent extrêmement froid ainsi que des anges qui ont mis la peur dans le coeur des polythéistes et ce vent a emporté leur tente a retourné leur gamelle et ce froid violent et bien les polythéistes ainsi que les tribus de Ratafan n'ont pu supporter cela et ont dû partir et ont dû partir pour cela qu'Allah Azza wa Jal dit Allah Azza wa Jal a repoussé les polythéistes avec leur rage sans qu'ils n'aient pu obtenir ce qu'ils voulaient et ceci la bataille de Al-Khandaq était l'une des attaques les plus violentes des polythéistes à l'égard des musulmans une armée de 10 000 hommes qui voulaient mettre un terme à l'islam et aux musulmans mettre un terme à l'islam et aux musulmans c'était donc une épreuve extrêmement difficile pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour ses compagnons car ils ont été assiégés pendant un mois et pendant un mois ils devaient sans cesse repousser les tentatives des des polythéistes lorsqu'Allah a repoussé les polythéistes le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est alors dirigé vers Banu Quraida qui ont trahi le pacte qui les liait et qui ont porté atteinte au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un moment qui était extrêmement difficile et extrêmement grave pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith a dit à ses compagnons que l'un d'entre vous ne prie à l'asr qu'à Banu Quraida vous connaissez ce hadith l'un d'entre vous ne prie à l'asr qu'à Banu Quraida certains sont arrivés à Banu Quraida après la prière de l'asr et d'autres ont prié la prière de l'asr pendant le voyage pour cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela pour montrer que dès que les polythéistes sont partis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu tout de suite réprimander la tribu de Banu Quraida qui ont envoyé entre autres des émissaires comme je l'ai dit à la Mecque pour convaincre les polythéistes et ratant fin de combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et également lorsqu'ils ont permis aux polythéistes de pénétrer par le sud ils ont été pris de peur et se sont réfugiés dans leur citadelle car les juifs que ce soit Banu Nadir ou Banu Quraida avaient des citadelles des forteresses ils se sont réfugiés dans leur forteresse pendant 25 jours et ensuite ils ont accepté de se soumettre au jugement de Saad ibn Muad car il le considérait comme une personne qui s'est toujours bien comportée avec eux alors Saad ibn Muad a été blessé pendant la bataille de le Khandaq et il était en train de soigner ses blessures à Médine ils ont donc envoyé le professeur a envoyé des gens le ramener lorsqu'il est arrivé sur le dos d'Anan c'est là où le professeur a dit vous connaissez ce hadith levez-vous vers votre maître et ici c'est un c'est on se lève pour le saluer et non pas pour l'immensifier ils ont accepté donc Benukur Aydan ont accepté le jugement de Saad ibn Muad ils l'ont accepté comme juge et Saad ibn Muad a jugé que leurs hommes soient tués et que leurs enfants soient faits prisonniers ils étaient à peu près 400 à 600 qui ont été tués par les musulmans et leurs enfants ont été faits prisonniers et Allah a permis aux musulmans donc de prendre en possession la terre de Benukur Aydah leur maison leur bien et Allah azzawajal Allah est capable de toute chose Allah est capable de toute chose et l'Aus la tribu de l'Aus qui était proche ou qui vivait longtemps en compagnie ou à proximité de Benukur Aydah avait tenté de convaincre Sa'ad Ibn Mou'ad de faire preuve d'indulgence comme cela a été fait vis-à-vis de Benun Nazir car Benun Nazir qui ont trahi également le prophète sallallam quel a été le jugement final du prophète sallallam dans surat al-hashr on l'a vu après s'être réfugiés eux aussi dans leur forteresse le prophète sallallam leur a autorisé de leur a laissé la vie sauve et leur a autorisé de partir et de prendre avec eux uniquement ce que leur chamelle pouvait transporter et que tout le reste était faisait partie désormais de la propriété des musulmans et c'est ce que les juifs de Benun Nazir ont fait ils ont pris tout ce qu'ils avaient pu comme ustensiles et comme vêtements et autres et tout le reste que ce soit leur maison leur forteresse leur terre etc tout ceci a été pris les musulmans en ont pris possession et c'est ce qu'au sì c'est 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 Sous-titrage FR ?